Bonjour à tous, aujourd'hui un hors sujet pour vous parler de musique irlandaise et d'un instrument en particulier, l'Illian Pipe. Le quoi ? La cornemuse irlandaise, l'instrument qui est en train de jouer là maintenant. Tu rigoles ? Je sais ce que c'est une cornemuse, j'en ai déjà vu plein et je peux te garantir que c'est pas ce qui joue en fond là. Une cornemuse c'est ça. Pardon, une cornemuse ça peut être ça... Ou encore ça. Dernier ressemble plus à une arme de destruction facile. C'est pas faux. Bon, je disais donc, je vais vous parler de la cornemuse irlandaise ou Illian Pipe. Il s'agit d'une cornemuse à poche alimentée par un soufflet actionné par le coude, d'où Illian Pipe. Pipe pour cornemuse et Illian Moghaelic qui veut dire coude. On dirait le soufflet que j'utilise pour mon matelas gonflable. Je sens que ça va être long. Le son est produit par deux lames de roseaux appelées hanches qui vibrent lorsqu'elles reçoivent l'air propulsé par la poche. Ces hanches sont fixées sur ce que l'on appelle le chanter qui permet de produire des notes en fonction de la position des doigts. Illian Pipe est équipé de bourdons qui peuvent être actionnés ou non, ce qui en fait l'une de ses particularités. Heu, c'est quoi un bourdon ? J'y viens. Regarde, ils sont situés ici. Les bourdons fonctionnent un peu comme le chanter. Des anges produisent un son lorsqu'ils reçoivent l'air propulsé par la poche. Généralement, sur la plupart des cornemuses, le son produit par les bourdons n'est pas modulable. Ils font une note continue. Ah, d'où le bourdon ? Comme le bruit que fait l'insecte du même long lorsqu'ils veulent. Si tu y regardes de plus près, tu verras que les bourdons de Lian Pipe sont équipés de tout un système de clés. Celles-ci sont appelées régulateurs. En les actionnant, le musicien peut enrichir la mélodie jouée au chanter. Wow, ça a pas l'air facile à jouer ! À qui le dis-tu ? Jouer de la cornemuse irlandaise demande un savoir et un savoir-faire très particulier. Ce qui a valu à cette façon de jouer d'être classé par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2017. Mais comment on en est arrivé à un instrument aussi complexe ? Au XVIe siècle, la grande cornemuse de guerre arrive en Irlande. C'est dans la même période que la musette de cour, la première cornemuse à poche alimentée par un soufflet fait son apparition en Europe. Il faudra attendre le début du XVIIIe siècle pour que soit développé le Pastoral Pipe, qui serait un compromis entre la grande cornemuse de guerre et la musette de cour. Les bourdons du Pastoral Pipe étaient généralement au nombre de deux et avaient un ou deux régulateurs. Le chanter du Pastoral Pipe sera amélioré progressivement en ajoutant notamment un clétage, permettant ainsi d'élargir les possibilités de jeu. Parallèlement, les bourdons bénéficieront des mêmes améliorations, pour aboutir aux régulateurs tels que nous les connaissons maintenant. C'est au XXe siècle que le nom d'Illian Pipe sera définitivement adopté pour désigner cette cornemuse, fruit des diverses améliorations du Pastoral Pipe d'origine. J'encourage les gens à jouer de la musique irlandaise, parce que c'est une musique vivante, dynamique, conviviale. La cornemuse irlandaise, c'est quand même un instrument qui vaut la peine de s'y intéresser. Ça va vous demander du temps, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Plus on est sûr de son instrument, plus on progresse. Donc, première chose, avoir un instrument de qualité. Avec un instrument de qualité, on peut imputer les fautes aux joueurs, aux musiciens et non par l'instrument. C'est donc plus facile à corriger. Dès que j'ai découvert l'instrument proprement dit, j'ai eu envie d'en faire. C'est une sonorité qui m'attire.